C'est une revanche, Camel. Le premier ministre qui va se présenter à vous, il a 28 ans, il mesure 1m78, 70 kilos, 800 grammes, 53 combats, 43 victoires, dont 22 par KO, il a été 3 fois champion d'Europe, sous applaudissement, Morgan Adra ! Le destroyer des 70 kilos, Morgan Adra et Charles Carlito-François. Oui, c'est un combat revanche, et c'est un combat entre deux habitués, de l'alcarpentier et du best-of-tien. On connaît les qualités de Morgan Adra, un combattant complet avec une boxe dure et un mental très solide. Morgan Adra. Accompagné par M. Pitarezi. Christian Lecomte, Pitarezi. Le boraxidam. Il mesure 1m79, 70 kilos, 500 grammes, 57 combats, 42 victoires, dont 28 par KO, deux fois champion de France de boxe taille, trois fois champion de l'Europe de boxe taille, trois fois champion des mondes de boxe taille, sous applaudissement, Charles-François Carlito. Sous-titrage ST' 501, Biden, du le plus grand'informe. Sous-titrage ST' 501, Biden. Sous-titrage ST' 502, Biden. Sous-titrage ST' 501,, Biden. Les Célèques, ils vont... Ils sont en train de faire ! Carletto, carletto, carletto ! Carletto, carletto... Carletto, 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 carletto ! Carletto, carletto ! Carletto, carletto, carletto ! Charles Carletto François qu'on avait quitté au Partouche Kickboxing Tour. il avait gagné le tournoi dans sa catégorie depuis qu'il est allé faire la finale du max muetai 15 jours après c'était le 1er novembre à pattaya il a perdu deux combats alors sans chercher d'excuses il s'est présenté sur le ring malade on espère que ce soir il est en pleine possession de ses moyens il en aura besoin effectivement 70 kg qui va se dérouler en cinq routes de trois minutes face à morgana drap revanchard et abderrahman traoré revanchard et ce ring du best of time du porte du porte plutôt chance pour les revanches il avait déjà pris sa revanche au bs 5 sur aziz lali et il a rencontré tout ce qui se fait de meilleur dans la catégorie morgana drap c'est chai aziz lali jean puc armin putman wang bien au cap anglais bobo saco et bien sûr carlito là c'est la revanche ouais et la difficulté qu'a dû rencontrer carlito c'est de réhabituer son corps à des cinq rounds c'est vrai que cette saison à part son combat avant d'oeuvres qu'on avait diffusé sur l'antenne de combat sport mais quelle saison que 2015 on a eu et bien par ce combat charles carlito françois ne s'est exprimé que dans des organisations en trois rounds de trois minutes que ce soit sous les règles du kewan ou sous les règles du muay thai ce soir donc retour aux sources pour carlito c'est d'ailleurs avant d'oeuvres normalement qu'on devrait le retrouver l'année prochaine pour le prochain empereur choc dit de gabriel égnon il retrouvera face à lui steve balland qui est devant son téléviseur en direct ce soir et qu'on salue et on trouve un peu non mathieu qui est venu prêter main forte à charles carlito françois ouais et à dd aussi désiré thibault d'accumé au centre soigneur dehors bon cinq fois trois reprises dans les règles du muay thai saisie un pas en remise on évite les tirages au niveau de la nuque passe les mains vous connaissez votre métier ceinturation on évite soyez fair play bon courage à vous et si on parle de match revanche il faut évidemment donner le résultat du match aller carlito qui a cette avantage au point ça le 24 mai 2014 combat qui s'était déroulé dans les vosges allez le style de marianna drar on le connaît il fait pas dans le détail il vous rentre dans le buffet allez opposition au gauche et droitier et morgana drar il découvre le muay thai un peu comme beaucoup de jeunes de l'époque en regardant le kick-boxer de jean-claude van dame que de vocation née par ce film et le connaître d'ailleurs à romec très prochainement avec van dame dans le rôle de l'entraîneur cette fois et batista dans le rôle de tonkpo et georges saint pierre aussi au casting or il y en aura des films en en 2016 autour de la boxe taille on aura certainement l'occasion de vous reparler aussi on avait reçu rick ramsi pardon bédias lors d'un partouche kickboxing tour à l'invitation de cadère marouf on aura l'occasion peut-être d'ici février de vous parler de pataïa aussi et là on sent tout de suite pardon dans les premiers échanges on sent tout de suite d'être l'impact c'est une revanche ces deux garçons se connaissent très bien on a envie de faire mal tout de suite dans cette première reprise s'imposer en patron des garçons qu'on avait l'habitude de voir à 67 kg et qu'on retrouve à 70 ce soir carlito ayant changé de catégorie ne pouvant plus redescendre morgana drar a accepté de monter et dans le frein de morgana drar il n'y a pas seulement son entraîneur il ya aussi son épouse qui lui est d'un énorme soutien celine allez du corps à corps chez ces deux spécialistes du muay thai on écarte bien les jambes pour pas se faire projeter et un peu du ring messieurs et comme tout à l'heure on est dans un affrontement poché de ratier carlito qui remise avec une série de trois coups bloqués point point et l'attaque en coup de couche pour carlito c'est à 20 ans qu'il débarre la compétition morgana drar on ne tient pas compte du contre on ne tient pas compte du contre le responsable des coups que tu portes c'est ça d'être plus souvent organe lui qu'on avait quitté ici en mois de juin dernier pour le best of cm6 le seul français d'ailleurs qui avait eu une défaite face au taille qu'on lui avait opposé il va devraient aller se faire opérer sa main et puis il a eu des moindres éducation il a évidemment été déçu par ce résultat du best of cm6 quand ta taille s'en préparait c'est pas bon estimant de ne pas avoir assez d'éviter de coups c'est la première fois c'est évidemment une précision qu'on a du clan à drar et pas forcément de du clan françois ou vice versa il avait été contacté deux jours avant au pied levé à chaque fois qu'il est trop c'est extraordinaire on espère qu'il est dans les meilleures dispositions qu'il n'y ait pas de discussion possible après cette seconde rencontre et qu'éventuellement si on avait la victoire de moral à drar qu'on puisse espérer rêver à une belle je peux me coucher je peux passer à ta tête là c'est bon ? donne un coup à boire 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 mais c'est dans le coin là wesh et des fins, travail des fins, travail des fins il y a plein d'outils que j'envoie après vraiment fort en haut il y a plein d'outils que j'envoie après vraiment fort en haut ça c'est bien ? non non c'est bien c'est bien il a passé un coude et Kamel Chouareff on l'a cité Kamel Jamel ? Kamel Chouareff il est à chaque année il est un peu chez lui ici Kamel Chouareff il est un peu chez lui ici Kamel Chouareff rentre bien la tête ça peut rentre bien la tête hein et puis bien ça toit de l'Oberlego prochain rendez-vous pour Morgana Drar le 23 janvier 2016 il est à travailler et ça toit de l'émettre écoute il est bien le genou hein on disputera la ceinture WBC mondiale des 67 kg face à l'anglais que vous connaissez bien Kamel Yam Harrison ce sera au Burning Muay Thai du côté d'Arben dans le département de l'Aisne avec Yam Harrison ça va pour être un duel de cogneurs d'hommes qui frappent très fort en low kick allez au centre encore le passage de bras on écarte bien allez il peut trouver la bonne position dans cet échange et c'est Carito qui déséquilibre allez l'attaque en coude la remise en middle attention sortir du bon côté Morgana Drar sortir de l'angle aussi ce serait bien et des coups de genoux dans l'intérieur des cuisses envoyés par Morgana Drar pour évidemment faire mal pour déséquilibrer pour déstabiliser Carito c'est lui qui est enfermé dans l'angle du ring il met sur une phase de pas mais il est en contrôle des bras de son adversaire les poings posés à l'intérieur des coudes pour éviter toute sortie en coup de coude toute sortie en soc et on repart au centre et on voit déjà le visage de Morgana Drar bien rougi c'est bien attention le menton le droit de gauche bien envoyé en ligne par Charles Carlito on sait qu'il est solide comme une enclune Morgana Drar et c'est toujours inquiétant de voir deux coups arriver aussi facilement à la pointe du menton il est dans la remise instantanée Charles Carlito il n'y a pas une petite blessure sur le nez de Morgana Drar comme une ancienne blessure qui s'est réveillée une petite trace sur le front en effet aussi oui oui Carlito qu'on avait vu alors sur un ring non pas pour boxer mais dans le coin de notre ami Karim Souda de Muay Thaiwear pour son dernier combat à biffère d'ange une soirée si vous nous regardez en direct ce soir en première diffusion que vous retrouverez ce lundi à 20h30 sur Combat Sport voilà Charles Carlito qui précise un peu plus son pressing dans cette seconde reprise ce travail du corps à corps ça use il sollicite beaucoup de muscles ça va ? bien ! c'est bien là, super bien là ne te laisse pas prendre les choses en main mais on va retrouver le coin de Morgana Drar d'accord ? mais rentre en marché rentre en marché t'as rien de sauter le type sauter il compte direct nous allons marcher t'as essayé ? oui il compte direct ok mouille 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 tip-tay tip-tay aussi tip-tay dans les cuisses c'est bien mais prépare ta droite il suffit de ta droite d'accord ? tu peux rentrer en lui partie de gauche aussi serviette s'il te plaît serviette s'il te plaît serviette serviette s'il te plaît serviette manage toi d'accord ? t'as plus d'action plus de chemin et après tu l'auras gentiment s'il doit tomber tombe sinon tu marques le point ok ? c'est bien hein ? gonfle, gonfle, gonfle pour ça tu vas t'envoler dans les points et lui plus t'es à t'envoler plus il va s'énerver plus il s'énerve plus c'est bon pour nous plus il s'énerve plus la tête ça marche plus vigilant les mains les mains bien au teint il va accélérer il faut que je le tourne il faut surtout punir derrière ces élections dans le vent quand tu mets dans le vent punis derrière point rouge s'il vous plaît et on a entendu Charles François qui a dit il va accélérer il s'attend à l'accélération début de la troisième réponse il faut y répondre tout de suite choc aller crochet au foie tout de suite pour Morgan Ladrard la remise sur trois coups pour Charles Carlito des remises de trois coups on y a le droit à profusion depuis tout à l'heure de la part de Charles Carlito François elle fait peur un petit peu Morgan Ladrard il reste bien en face de ce bras arrière de Charles François c'est un combattant très fier sûr de sa force il tente de s'exterfait de cette bonne saisie de Charles François on l'avait vu ici prendre sa revanche contre Aziz Lali c'était au Best of Siap 5 Aziz Lali qu'on retrouvera tout à l'heure d'ailleurs il sait prendre ses revanches c'est pas vrai mais là le combat n'est pas le même que contre Aziz Lali Charles Carlito a un autre style il pose d'autres problèmes et notamment technique et qui reste surtout sur une belle lancée il est en pleine confiance Charles François et encore ce travail de panne, cette projection, cette marche avant de Charles François le bras droit le bras droit le joue du gauche ça rentre il tente encore de balayer son adversaire le long middle saisi par Morgan Ladrard il a tout de même une meilleure attitude pour Charles François il distribue un peu plus les circulaires il donne tout de même l'impression de subir le pressing il est très écrasé par la boxe de Charles François qui le repousse sur les angles, sur les cordes on voit le passage des bras immédiat au corps à corps, rien verrouillé il se met à l'abri des projections elle attaque avec le bras arrière, au corps la remise en droite pour Morgan Ladrard il est toujours dans le cadre rase Charles François il s'applique à envoyer son point d'abord pour venir piquer avec les genoux Charles François et de mémoire la dernière participation de Charles François c'était face à Bobo Sakho me semble-t-il après que les deux aient affronté le Taipet Tassawin dans cette salle ils avaient fini par se retrouver pour une victoire de Bobo fin de la 3ème reprise messieurs encore une bonne reprise pour Charles François continue de presser c'est pas... maintenant on va combiner un peu plus c'est ton côté droit là il est un peu trop dégagé on est en inversé comme ça c'est sensible ce côté-là lui son bras avant il est là donc attention mais le Taipet aussi il est devant et lui il est très fort le genou là sur le ralenti je l'ai ralenti n'oublie pas tes petites remises derrière dès que ça enchaîne il voit rien je ne le laisse pas finir s'il s'il te plaît je ne le laisse pas finir il ne fallait pas oublier la coquille c'était nous quand lui t'envoie un tu peux y aller derrière tu peux y aller derrière ton rythme ton rythme Charles on y va ça va être les gars attends, attends ça va être attends, prenne les gars décalves roux des câles roux on enchaîne 1 2 3 maintenant qu'il a perdu ses 3 roues il va se sauter il va se sauter des couilles il va a fallu des couilles attention sur le mur il y aura un0 et tes poings Tu suis en jambe, hein ? On suit en jambe Le ring n'est pas pratiquable comme ça C'est dangereux pour la santé des boxeurs On est déjà au 4ème round C'est à Morgan maintenant d'inverser ce pressing 4ème reprise, messieurs Le voilà, monsieur Pachi, qu'on a aperçu L'homme qui a rapporté le Muay Thai La première salle en France Chape Le Yamatsuki où a débuté notre ami Daniel Alouche Et tant d'autres Le blocage, la remise avec les points pour Charles François Qui reprend sa marche avant Un cas avec la jambe droite, le point gauche, le genou Attention au coup de tête, messieurs La position pour entrer le coup de Morgan Adrard Mais il est tout de suite bien accroché par Charles Carlito, François Il ne peut pas que le boxer Charles, il l'embête Il le gêne Ça va ? Chacun son tour, le coup dans la coquille Plus précieux s'il vous plaît Sof ! C'est bien, Lémi donne le blocage sur le retour Ouais, accroché du droit Le crochet droit encore, le genou droit Envoyé à la rate Le même rendu par Morgan Et on pousse, on tire, on tourne, on épuise On met les corps à rude épreuve Allez, neutralisation de Carlito Il bloque les bras, il bloque les jambes Il n'est pas forcément hyper actif sur le corps à corps Mais elle a la position, voilà Et alors à distance, c'est 3 coups Avec le genou derrière pour concluer l'enchaînement Début de pigeon Attention au parti s'il vous plaît Placez vos genoux s'il vous plaît Les séries de 3 coups qui font attention à la sortie de coup de coude Trop courte pour Carlito Les séries de 3 coups d'isage qui font monter le score C'est bien la fin pour rentrer le genou gauche au foie Contact de la tête Attention au contact Attention au choc de tête Genou aussi en sortie On ne trouve pas la solution Morgan La boxe de Carlito est un casse-tête ce soir On ne peut pas dire qu'il pourrait lui dérouiller loin de là Mais la solution par contre il la cherche Il est vraiment maîtrisé Morgan Hadrard Une belle distribution de coups Ce genou qui vient piquer le poids de Morgan Hadrard encore La bonne tenaille à l'intérieur pour venir viller son adversaire Et encore une reprise légèrement à l'avantage de Charles-François Récupé, récoupé Je travaille plus On n'a pas un mètre quai ou non ? On n'a pas un mètre quai ou non ? Mais Mael Zelle m'a plusé là Cinquième et dernière reprise messieurs Putain c'est le crêpe de merde Allez pense pas à la crêpe Pense à gagner c'est tout Oh tu penses à gagner ? Ouais Pense, il faut que tu sois plus actif là Pense pas à la crêpe Pense pas à la crêpe Respire Respire Il va falloir que tu ailles à la guerre Tu vas y arriver ? Le message est clair dans le coin de Morgan Hadrard Il faut partir à la guerre dans cette cinquième reprise Il y a notre message qui vient de passer C'est l'état de forme de santé de Morgan Qui avec ses premiers frimades l'hiver A semblant de choper une bonne crêve Et forcément ça aussi ça joue sur les performances Sur le mental Vous avez boxé vous malade déjà ? Ouais Je boxe avec une engin blanche Avec des côtes fêlées C'est un peu le cas pour tous les combattants Malheureusement quand on est en grosse préparation Un peu plus exposé voilà Et puis surtout les derniers jours avant le fight Je peux bien se couvrir et éviter de sortir Allez mon pote ! Allez ! Un round ! Point bleu on y va ! Point rouge ! C'est vrai que le corps poussé dans ses retranchements Pour une préparation ultime Affaibli considérablement le système immunitaire Salut ! Cinquième et dernière reprise Bonneau ! Cinquième et dernière reprise ! Allez on va avoir un Morgan Adrard Peut-être kamikaze sur cette dernière reprise Ah il va tenter jusqu'au bout Morgan Adrard On le sait c'est un lâche-rien Un combattant jusqu'au bout ce garçon C'est peut-être même le seul round où on va avoir le vrai Morgan Adrard Parce que cette fois-ci il n'y a plus de calcul Il n'y a plus à se demander s'il va tenir sur la durée Il a tout donné, tout livré dans cette cinquième et dernière reprise Il commence des pétrées de Carlito Avec ses tentacules Il vous enlace, il vous emprisonne Il a également un très très bon jeu défensif Charles-François il voit tout arriver Il a les mains bien hautes C'est pas un boxeur, c'est le Kraken C'est paré Fessi des genoux, fessi des genoux Placez-vous aux genoux On multiplique le poids de Morgan Adrard Prima Mitech aussi dans la salle Allez on distribue les circulaires des deux côtés Pour relever un petit peu les mains Morgan Adrard Interdit de le ceinturer au niveau de la taille Deuxième fois, rêve au niveau de la ceinturation Le bras droit qui range pour Charles-François Ça a été repris par l'arbitre On a une très bonne équipe d'arbitres ce soir Quand on les voit, c'est vrai qu'on est plutôt rassurés Que ce soit Xavier Lafaye Que ce soit Benjamin Bellaich Et toute leur équipe On n'est pas seulement avec des arbitres On a été passionné des pratiquants de moins Il a fait beaucoup de travail avec son bras gauche On va maintenant marquer même sous l'œil gauche Pour Morgan Adrard Pour une soirée placée sous l'égide de la FFKMDA Avec la présence de son président Monsieur Nadir Alouache Vice-président La ceinturation est super bonne Il faut que tu lèves un peu Elle est blessée maintenant Marquée en tout cas Comme il l'aille au front et au nez Mais sur la pommette gauche Morgan Adrard Surtout encore pressé Il n'arrive pas à stopper cette marche en avant De Charles-François Qui fait encore une belle rotation Un peu tard pour les békis dans les cuisses La remise jambe droite pour Charles-François Les mains bien en protection C'est un type de coup de retournée de Morgan Adrard En tout cas une grande maîtrise technique Pour Charles-François Fin du combat monsieur Et deuxième combat Très disputé encore une fois Cinq rounds plein De très haut niveau Comme Ramek Bibi et Guillaume Pascal Mais tout à l'heure Il y a tout de même un avantage un peu plus Plus affirmé là pour Charles-François Oui c'est ce que j'allais vous dire Tout à l'heure c'était un peu plus serré que ça Plus incertain en tout cas Alors que là François Charles a toujours été Un cran au dessus de Morgan Sans jamais le laisser sur place Sans jamais forcément creuser l'écart Mais voilà Toujours en tête Après on s'est peut-être trompé On va attendre le verdict Ça nous est déjà arrivé dans cette salle Non mais généralement La mine ne trompe pas On voit Morgan Adrard Tiens et en parlant de cette salle Je suis déçu C'était l'anniversaire hier De quelqu'un qui s'est produit aussi ici Qui était là au Best of Siam 6 Pour sans doute l'un des plus beaux combats L'anniversaire de Samy Sana Qu'on salue A l'université des moins juges A l'université des moins juges Qui suis-je ? Évidemment de la déception Sur l'université des moins juges